la fin de la Mishnah il a dit qu'on mange à Pesach des Arkabalines Arkabalines c'était un nom de maror feuille amère il mangeait des Arkabalines et il a dit parce que pour lui la Torah il n'a pas dit c'est très intéressant vous savez que c'est écrit dans la Torah c'est même pas écrit le nom de quoi dans la Torah c'est pour ça des herbes amères alors c'est quoi pourquoi on a choisi la laitue la partie blanche pourquoi on a choisi la laitue la Torah elle n'a pas dit elle est un peu amère oui les blancs les amères si tu cherches Rabbi Chaim Benatar Rabbi Chaim Benatar pour Raim Akadosh lui il dit un taram incroyable dans le Maroc il dit le Maroc c'est pas il dit à l'époque quand tu manges un bon bufetech un steak une viande rôte grillée ça se mange toujours avec une laitue amère un peu pour casser le goût pour que ça se marie bien il dit le Kherut il dit le Kherut ça veut dire tu manges pas de la viande grillée tu la manges complètement toujours quand on va manger une viande grillée c'est toujours avec ça vient il faut toujours la manger avec une salade de laitue comme ça il dit Rabbi Chaim Benatar donc il dit le Hinyan de la il dit le Hinyan de ça c'est ça la Gemara elle dit que Rava il a dit pourquoi on mange la Romaine parce qu'elle s'appelle en hébreu Khasa après Khasa ils ont accepté ce taram mais c'est lui des Rabbanans ils ont dit il faut prendre la laitue qui s'appelle que un en Khasa quand tu dis Khasa c'est un autre nom il faut qu'il s'appelle Khasa c'est pour ça qu'on prend le mot Khasa on prend Khasa mais la Gemara la Mishnah elle a donné cinq options elle a donné Rulchin Har Havina oui donc chacun mais là il a dit Har Kavalin ce sont des feuilles à mer et il a cherché alors il a dit j'ai cherché chez tous ses élèves est-ce qu'ils ont entendu tous les trois pourquoi ils n'ont pas trouvé parce que Khazal ils se sont opposés ils se sont opposés à Rabi ils se sont opposés à Rabi et la Hazar sur ces trois à la route c'est-à-dire ils se sont opposés sur le baie de cour qu'on n'a pas le droit d'être métal ils se sont opposés avant la fin de la Mishnah ils se sont opposés donc ils se sont opposés à lui ils se sont opposés à lui sur le premier sur une cour ils ont dit que Betzata mais pas Betzko ils se sont opposés sur le Bitoul Rechout et ils se sont opposés sur les feuilles une question de grammaire vous avez vu comment il commence notre Mishnah comment la Mishnah elle a commencé le mot Verod c'est-à-dire Verod c'est-à-dire qu'il y a un précédent quand tu utilises cette notion Verod qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah avant regardez la Mishnah on aurait pas dû dire Verod on aurait pu dire Ve-Amar Rabbi Yehuda maintenant elle veut attraper sur le monde elle veut savoir c'est quoi quand tu dis Verod c'est quoi Verod il faut savoir que le mot Verod c'est exactement comme en arabe Aoud encore une fois c'est pas E le mot Verod c'est exactement la même racine comme Aoud Aoud encore encore quoi la Marelle comprend que le encore il doit ressembler dans beaucoup de choses si tu dis Amar Rabbi Yehuda Ben Bava Ve-Amar il a dit tu sais c'est une occasion maintenant je vais te redire une autre Al-Ra qu'il a dit au sujet de Maseret Yerouvi je comprends et quand je dis Rod ça doit ressembler vraiment à quelque chose et la Marelle veut essayer de comprendre en quoi ça ressemble c'était quoi l'idée de Rabbi Yehuda Ben Bava il a dit on fait des passimes que pour Be'er Arabim et tout le reste il faut faire une vraie ceinture maintenant ici qu'est-ce qu'il a dit alors d'abord il faut que ce soit les deux Choumra la première Mishna Rabbi Yehuda Ben Bava Rabbi Yehuda Ben Bava donc ici la deuxième Mishna si tu dis Verod obligé de dire que Rabbi Yehuda Ben Bava il est Marmir et là on voit dans la Mishna que c'est la Haquel c'est pas l'Armir il a allégé alors pourquoi on a employé le mot Verod regardez dans les mots pourquoi on a dit Verod il a dit qu'on veut dire Verod si tu vas me dire non ben oui il a dit Verod parce que la Mishna qui a précédé elle a terminé par Rabbi Yehuda Ben Bava et maintenant pour ça tu dis Verod non Rabbi Yehuda lui-même plus tard oui dans 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 il y avait Rabbi Yehuda Ben Bava et on n'a pas dit Verod la Mishna qui est précédée encore avant on n'a pas dit Verod on a dit on n'a pas dit Verod quand j'emploie le mot Verod que quand il y a une Chumra et une Chumra donc ça ressemble je dis Verod 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 elle m'a dit non pas obligé de dire Verod que pour une Chumra Verod ça se dit même pour une Alakha ça peut se dire d'accord elle suppose que ça peut se dire et tu sais pourquoi la Mishna qui a précédé celle d'avant on n'a pas commencé Verod parce que là-bas il y a eu Chachamim ils sont venus ils ont coupé on a commencé par Rabbi Yehuda Ben Bava on est passé à Chachamim mais là on a fini la Mishna Rabbi Yehuda Ben Bava et on a repris Rabbi Yehuda Ben Bava là-bas ça s'est arrêté il y a un sujet qui est arrivé c'est pas une Chumra elle m'a dit quoi dans tout endroit où Chachamim on n'a pas trouvé Verod voilà regarde je vais te trouver un parallèle dans Mazaret Suka il y a là-bas un sujet que Rabbi Eliezer il avait un débat avec Chachamim on a mis Rabbanan et après on a redit Verod à ma Rabbi Eliezer donc tu vois que même quand les Chachamim ils arrêtent au milieu tu dis Verod c'est quoi là-bas ils l'ont arrêté dans son sujet oui je peux comprendre tandis que chez nous il y a là-bas c'était une autre qui l'ont arrêté sur un autre sujet ils l'ont arrêté ils l'ont arrêté sur passer Biaraot Chachamim ils sont venus après ils ont commencé à parler de pardon le Verod concernait le même sujet le Verod concernait le même sujet pardon tandis qu'ici il a changé c'est quoi donc on avait besoin de dire Verod là-bas c'était pas c'était le même sujet donc il n'y avait pas de problème là c'est un autre sujet donc on a redit tu sais on revient au sujet Amar Abdiouda Taccemara a dit Rabbi Akiva est venu être plus cool que Rabbi Huda el-Kababa Rabbi Huda el-Bababa il a donné trois conditions pour pouvoir être métallitaire dans Macron qu'elle fait moins que 1250 m2 première deuxième Elle est proche de la ville Troisième Elle a besoin d'être entourée d'une muraille Oui Mais qu'il y a une maison Pardon, qu'il y a une maison à l'intérieur Pardon, une maison à l'intérieur Une maison de gardien Et qu'elle soit proche De la maison, de la ville Et évidemment, qu'elle ait une barrière Eh bien, qu'est-ce qu'il est devenu, il a dit Pas de maison de gardien Pas de maison Et pas la peine proche de la ville Du moment où il y a une barrière C'est isolé C'est En quoi Rabbi Akiva Il a fait un fidouche C'est exactement l'opinion De Tanaka Regardez 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 Yut Ched Amod Alef Ouvrez Yut Ched Amod Alef Rabbi Yehuda Omer Ad B'Tzahatayim Kommer l'in de la Gemara Do la... C'est de la Mishnah Rabbi Yehuda C'est Rabbi Yehuda Ben B'B'Ava Omer Ad B'Tzahatayim Amro Lo Lo Amro B'Tzahatayim Ela le Gina ve le Carpefa Valima Yadir O Sahar O Mouktsé O Chatser Afilo Bet HaMeshet Kourine Afilo Bet HaSara Kourine Même un grand chant Du moment où il est entouré Où il est fermé Donc En quoi Rabbi Yehuda Rabbi Yehuda Quand il a écrit les Mishnahot Il a voulu nous dire Si Rabbi Yehuda Il rentre dans le cadre Pourquoi tu as besoin De dire Rabbi Yehuda Il est où le Hidush C'est déjà mentionné On sait que Rabbi Yehuda Ben B'Ava Il n'est pas en accord Avec la Mishnah Alors pourquoi tu as besoin De redire Rabbi Yehuda Si il reprend les paroles De Tzahatayim C'est les mêmes C'est pas les bonnes Non 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 Il y a Mouktsé C'est Il y a Chava Quoi? Si Mouktsé Il dit que Il a parlé de Alors que Rabbi Yehuda Il a parlé de Non Rabbi Yehuda Il a parlé de Il a parlé de Il a parlé de Rabbi Yehuda Il ne donne pas Il dit même s'il n'y a rien du tout Même s'il y a un puits là-dedans Oui Un de trois C'est Oui Ça veut dire Oui Non Non Rabbi Yehuda Regarde Non Rabbi Yehuda Il n'a pas dit Rabbi Yehuda Il n'a pas dit Chomira Non Non Reprends notre Mishnah Laisse le commenter Regarde Lui la Mishnah Ici Il ne va pas parler de Boro Dans Davkar Veth Dans Davkar Veth Chazal Ils prennent le sujet principal Il y a un débat entre Rabbi Yehuda Chazal Quand ils ont dit On a le droit d'être Mais tel tel Ils ont pris le texte simple Le Bézah Le Bézah Le Bézah 1250 m² Pas le droit Point Ils n'ont rien donné Ils n'ont pas donné des conditions Ils ont dit 1250 m² jusqu'à 1250 m² Vas-y C'est tout Ils n'ont pas donné aucune condition Rabbi Yehuda Ben Bava Il est venu Il s'est rajouté Il a dit avec des conditions Il faut une maison Il faut une maison de gardien Il faut se Il n'y a pas besoin de tout ça Ça a déjà été clair avant Ça c'est la question simple Dans notre Mishnah Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda Ça c'est la question Alors Rabbi Yehuda Il dit Rabbi Yehuda Il y a quand même une différence Entre Rabbi Yehuda Et Tanakama Entre Rabbi Yehuda Et Tanakama En quoi Rabbi Yehuda S'y oppose à Tanakama Si Rabbi Yehuda Il avait son grain de sel L'ajouté ici C'est qu'il n'est pas d'accord A 100% Avec ce que Tanakama a dit En quoi il n'est pas d'accord En quoi il y a un désaccord Par rapport à des trucs temporaires Des maisons temporaires Alors la Gemara elle dit Davar Muat On va voir la Gemara C'est quoi Davar Muat Il y a un sujet Il y a un sujet Il s'appelle Davar Muat S'il y a un peu plus S'il y a un peu plus Que Betza Attaï C'est quoi Davar Muat D'après la Allah C'est quoi Ça c'est des choses Où on n'a ni tête ni pied Pourquoi ? Parce que le Davar Muat Dans les Poskines Il est estimé A chaque génération Ça change ? Bien sûr Je vais vous donner un exemple Vous allez voir Tu as un C'est à la campagne D'accord ? C'est à la campagne On t'a donné un permis de construire C'est un village Où il y a 50 familles Avec des terrains Au lieu de faire ta maison 175 mètres carrés Tu l'as fait 204 heures Et viens le pacard Il te fait Nonono Et il avance Dans la ville Si tu as sorti Maintenant Va à Paris Où il y a des petits trottoirs Comme ça Et on t'a donné Tu as fait même la façade De ton immeuble Tu as pris 5 centimètres De l'espace public Pour démolir Ré-raval de nouveau 5 centimètres Le davar muat Il est différent Même dans l'hydrôte Cachrout Il y a beaucoup de fois Des fois il dit Dans les postes Quand il voit une machloquette Que ceux qui sont machmirim Ils n'ont pas sur quoi Tenir vraiment fort L'argument de ceux Qui autorisent Il a peur quand même Il dit Normalement c'est Mais si C'est une famille nécessiteuse C'est cachère Il y a ça Ça existe Le maquem Le maquem Le maquem Le maquem Le maquem Le khida Dans son livre Il dit C'est combien Le maquem Ça dépend de l'argent Alors écoutez ce qu'il dit Il dit quelque chose d'incroyable Le khida C'est un grand touriste Il a visité beaucoup Le maquem Il habitait à Jérusalem Il est parti ramasser De l'argent pour l'ébron Il a tourné à Tunis En Italie Après il s'est installé À Liban Il dit Quand j'étais à Jérusalem Je voyais les rabbiniques Qu'ils étaient Que quand ils voyaient Un gésier de poulet Avec un problème Ils appelaient un gésier Et faisaient de me rouler Tellement il y avait la misère À Jérusalem Qu'est-ce que ça veut dire Un gésier de poulet Quand j'étais enfant On avait Le plat de gésier Tu vois Ça veut dire Moi j'ai jamais mangé ça J'ai l'erreur de faire ça Mais Kourkevan 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 Le poulet Il a Le poulet La forme d'un cœur Il a une forme d'un cœur Il a une forme d'un cœur Un cœur Non mais c'est la forme Il a la forme d'un cœur Alors il dit C'est quoi Vous êtes me roubés À Jérusalem Un gésier de poulet Il dit Mais j'étais à Liban Je voyais les gens Ils jetaient le poulet Le Rav Moshe Feinstein Je vous donne une autre Maintenant Pas de l'époque du Rida Il voit Il y a 40 ans Il voit le livre Il grotte Moshe Du Rav Feinstein Le Rav Feinstein Il écrit là-bas Que les os de poulet C'est Mouk C'est Mahmoud Goufou Mouk C'est Mahmoud Goufou Et il écrit Il est Une être avec Beaucoup de respect Rav Feinstein Comment vous pouvez écrire Une chose pareille Il disait Nous on mange les os Il y avait la misère Moi je me rappelle Quand j'étais enfant Non moi Quand j'étais enfant Quand j'étais enfant Quand j'étais enfant Nous tous Tout celui qui était Les familles Il mangeait pas de viande Parce que la viande importait Il faisait pas bien La Melira Il faisait pas la Melira Parce qu'à l'époque Tu pouvais pas la transporter De D'Argentine En Israël Parce qu'elle arrivait Cuite Complètement abîmée Donc Il amenait Pas Pas Melira Elle était à une température Que de Moins Parce que le bateau N'avait pas A l'époque Il fallait du gaz Et il n'y avait pas Donc elle arrivait en Israël Elle était déjà noire Presque Les Rilonim Ils mangeaient Mais les Rabanim Ils disaient On peut pas la saler Cette viande Parce qu'elle a déjà Trois jours Trois jours Alors il disait C'était pas des conditions Fortes de congélation Donc on mangeait pas De la viande Qu'en gris D'accord Mais Shabbat Tu vas manger Des grillades Alors il mangeait pas Tous les Raridim Ils s'abtenaient Manger de la viande locale Ça coûtait une fortune Elle sortait le tarif À 90% Waouh Jusqu'à là Alors on mangeait pas Le seul moment Où on mangeait de la viande C'était la fête Ils se cotisaient Des gens Et ils allaient égorger Un mouton On est allé chez les Arabes Je me rappelle Shabbat qu'est-ce qu'on mangeait Dans la Daffina Du poulet Donc dans la Daffina On prenait les os Et on mangeait les os C'est là qu'on a Les Tripolitans Ils ont inventé la coucle C'était mou Avec le gras Oui C'était mou C'était mou Le gras et la semoule La coucle verte Ou la rouge La rouge La coucle Ils ont inventé ça Parce qu'il n'y avait pas la viande Donc il y avait Je me rappelle Si on faisait la mèche Ouais Ils faisaient comme ça L'os On prenait l'os On mangeait l'os Alors Alors il lui a écrit Quand il a écrit 24 Ravillez-moi le Alors il a écrit à Raffaenstein ça Le Raffaenstein Il lui répond Il dit Merci là Que Dieu vous envoie La Parnassa Je suis Peiné de voir À quel point Les juifs de Jérusalem Vivent dans la misère C'est pas Il y a 200 ans Il y a 40 ans Il y a 40 ans Il y a 40 ans 40 ans 40 ans 45 ans Il lui écrit ça Il lui dit Je suis peiné devant La misère des juifs De Jérusalem Donc c'est quoi C'est quoi d'avoir moite C'est quoi d'avoir moite C'est combien d'avoir moite Là c'est C'est combien le moite Et il faut le définir Donc il est individuel Il n'est pas général Alors Rabbi Akiva Justement Rabbi Akiva Il pousse Il a dit Point Rabbi Akiva Quand il dit Dans les mots Rabbi Akiva Il a bien choisi les mots Il a dit Rabbi Akiva Il a dit C'est quoi C'est combien C'est quoi C'est quoi C'est quoi C'est quoi Tu comprends Et Rabbi Akiva Il te dit Ça dépend Où elle est placée Alors La Gemara Il dit Dans tous les cas Tanakama Il est carré Tanakama Il est Chivir Au centimètre près Rabbi Akiva Il dit Non Pas possible Il dit C'est normal C'est sûr C'est sûr Surtout aujourd'hui Dans la construction En Israël Tu prends un fil A la maison Prends un fil Mets-le au plafond De là à là Tu vas avoir effet 2m95 Mets-le au milieu 2m90 Mets-le en bas 2m85 Marouche Je faisais la souka Dans la terrasse Je devenais fou Mais je ne comprends pas Pourquoi ça C'est impossible 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 C'est comme Kodashim Moi j'ai monté J'ai construit La bibliothèque J'ai pris J'ai mesuré J'ai mesuré en haut Je mesuré en bas Je mesuré en haut J'ai mesuré en bas Donc j'ai pris La taille La plus étroite La plus courte Donc je mesure en haut Je mesure en bas Je mesure au milieu aussi Et j'ai pris Les trois Je me suis dit C'était tordu J'avais une nicha Donc je mesure en haut En bas Je construis l'armoire Au milieu Ça marche Je construis l'armoire Elle rentre 5 cm Elle bloque Tout le mur à l'intérieur Tendu Le mur à l'intérieur Comme ça Comme ça Je me suis tellement énervé J'ai dit Maman, amène-moi le marteau Donne-moi le marteau Elle m'a dit Qu'est-ce que tu fais ? Je lui ai dit Il va rentrer l'armoire On ne va pas voir Je m'en fiche On m'a tellement énervé Il est tordu Avec 3 cm Dans les contrats De vent Ils vous mettent une surface Ils vous mettent 100 mètres carrés Ils vont vous livrer 97 Ils ont droit 2-3% 9 camina 9 camina Il faut savoir En Israël Bruto Je parle même Bruto Il y a des gens Non, il y a des gens Ils amènent Quelqu'un qui calcule Pour attaquer On appelle Ce qui s'appelle Bédekbaït En Israël Il faut savoir Si vous achetez Un appartement D'un Kablan Payez les 2000 shekels De Bédekbaït Et vous avez Une certitude Qu'est-ce qu'ils font Le Bédekbaït ? Ils viennent Ils tapent sur chaque arrelage Combien de colis Il y a en bas Ils tapent sur la tuyauterie Et vous savez au moins Mais ils te vendent Asis Non, non, pas Asis Il n'y a pas Asis Quand tu achètes un contrat Il n'y a pas Asis Tu achètes un Kablan Il n'y a pas Asis Tu fais un Bédekbaït Tu ne vas pas Les clés Il faut emmener Le Bédekbaït En Israël Les chers Il y a des choses Il y a des choses Que tu peux refuser Il y a des choses Que tu peux refuser Après tu les mets Après tu as l'impression Mais dans le jeu C'est une loi Le Kablan il est heureux Si tu proposes L'appartement Parce qu'il va le vendre Parce que lui Il te la vend Mais toi tu refuses C'est pas pour ne pas le payer C'est pas pour ne pas le payer Pour l'obliger Qu'est-ce qu'il va te faire Allonger l'appartement Il a dit 97 kilomètres carrés Il fait 30 000 chequels C'est 100 000 chequels 3 mètres On a des copains Ils ont acheté Dans un partenariat Avec une grande terrasse Et ils ont fait le tour Là c'est sorti C'est pas fini Et il a raconté Il a dit Au niveau de la terrasse Il y a un endroit Où en fait C'est un truc Pour les cordes à linge Et il faut se mettre Un rapport en retrait Et ils ont pas Ils ont pas Il dit Mais c'est pas possible Ma femme Il faut qu'elle le monte Sur le mur Pour le faire Dans le vide Il a regardé les plans En fait Il y a un décroché Où ils sont censés Ils ont fait tout droit Tac, tac Par le haut C'est impossible de l'utiliser Le gars Il lui a dit On va s'arranger Il fait tout Merci On va s'arranger Alors moi maintenant Eden Regardez C'est une hygiène C'est une hygiène Qui est très intéressant Parce que vous savez Nous dans la Torah On a des endroits Des trous Ce qu'ils s'appellent Ça veut dire Il y a les zones grises C'est quoi les zones grises Benach et machote C'est une zone grise C'est quoi Benach et machote C'est quoi Benach et machote C'est quoi Benach et machote Il est où C'est ta kochavim Zone grise 20 minutes Tac Tu vais tomber dessus Ce sont des zones Que tu veux savoir C'est quoi le Et là justement Ça c'est la place Qui a le vrai débat Là c'est la place Du débat Et c'est ça Ce que Rabbi Akiva Avec Tanaka Il attrape Parce que toujours Il y a ces endroits Où tu tombes Dans les côtés Alors regardez Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva Il y a quelque chose Ils ont donné un peu plus Alors il dit Combien Ils ont laissé Au flou On va voir tout de suite Alors déjà Toskot Il pose une question Très intéressante La Gemara Elle a dit Plus tard Dans Daphne Zayn Elle va parler du Yerouf Entre les villes Qui font On a dit 70 amotes 35 mètres De la dernière maison De la ville D'accord La Gemara Elle dit 35 mètres Et 15 centimètres C'est quoi Alors là-bas La Gemara Elle donne des options Elle dit Pourquoi on n'a pas dit Ici Là-bas aussi Cette notion De Rabbi Akiva D'avoir moite Pourquoi il n'y est pas là-bas Pourquoi là-bas C'est strict Il y a un débat D'avoir moite Pourquoi Et ici Il n'y a pas Ce n'est pas Rishouta Rabbim Rishouta Yachim Rishouta Yachim Rishouta Yachim Rishouta Yachim Rishouta Yachim Ça veut dire Il exige 140 plus Une ama Et un tiers C'est le D'avoir moite Lama L'okash Le tsam Il n'a mis Atyaki Rabbi Akiva D'avoir moite Lui il veut dire Que Rabbi Akiva Il n'a pas d'avoir moite On va voir maintenant Dans la Gemara La Gemara Elle va essayer D'expliquer Mais en tous les cas L'idée L'idée à retenir Dans toute cette histoire C'est Combien on a le droit De d'avoir moite Il y a beaucoup De d'avoir moite Si vous regardez Dans tout Il y a de d'avoir moite Dans tout Il y a de d'avoir moite Quand on rentre Dans les limites Il y a de d'avoir moite Il y a des choses Où il n'y a pas d'avoir moite Par exemple Shrita La Shrita Rof Siman C'est combien le Rof Siman ? Kachutasara Tu veux Tu as égorgé un poulet Tu lui as enlevé La trachée D'accord ? La trachée tu coupes Le diamètre de la trachée Il fait Admettons 3 cm Un poulet ? Non Pas d'un poulet D'un mouton Ah ok Ah oui Tu coupes Poulet Tyson Tu Poulet Tyson Tyson Tu prends le poulet Tu prends le poulet Tu prends l'animal Tu prends le zoophage La trachée Tu vois Et je vais voir Il fait 2 cm D'accord ? J'ai fait 1 cm Un poil Caché 1 cm Parf Là-bas C'est Ça joue pas Jusqu'où on peut aller ? Il y a des endroits Que oui Quand Il y a des choses Il y a une règle Qui faut sortir Une règle de base Qui sert dans toute la torre Il faut la retourner La torre n'a pas été donnée aux anges Elle a été donnée aux hommes La torre n'a pas été donnée aux anges Des yeux Et l'assiette 40 cm Sa vision de 40 cm Ce que tu vois à 40 cm C'est interdit Ce que tu ne vois pas à 40 cm C'est le mouton Il faut le savoir Parce qu'il y a aujourd'hui Des prisonniers Il y a un règle Il y a un règle Il est arrivé à Milan Il a fait un scandale Il a interdit tout Les gens Ils étaient comme des fous Ils ne pouvaient plus acheter Au super-vail Rien Ou un loup Il y avait un règle Le Ravad Da'at Il était marmé Il a divorcé 4 mois Il a rendu fou sa femme Les femmes Elles ne pouvaient pas rester avec lui C'est pour ça qu'il a écrit Un livre très spécial Sur Hidrode Gittin Il est devenu pro Il a divorcé 4 fois Il a divorcé 4 fois dans sa vie C'est quand il a fait un quête Il est devenu pro Il a écrit un livre Sur Hidrode Gittin Oui Quand il est trauma Il faut savoir L'homme est naturel Je vous donne un exemple simple Je vous donne un exemple simple Un exemple On a des fruits Vous savez Il y a des fruits Avec des tâches Des petits points Le point Alors Il y a un riz Je ne sais pas si il a écrit Dans son livre Il a déjà il y a 40 ans Au début Quand il a fait sortir ça Les gens ça les a énervés Mais après aujourd'hui Tous les postimus ont adopté Cet alarme Il a dit Tout animal Que tu ne vois Que en microscope Ou avec une loupe C'est la drogue de manger Parce qu'il a dit La Torah Il n'a pas été donnée Il a dit Si on regarderait Ben si il faudrait Aller en chumra Alors Viens on va prendre des microscopes On va voir Même les microbes On ne va pas les manger Donc il a dit Tout ce que tu vois Que en microscope Et qu'avec une loupe Tu as le droit de manger Mais si tu vois Tu prends la loupe Tu vois que ça bouge Tu enlèves la loupe Tu ne vois rien Mais forcément Tu manges A la loupe il y a forcément Hein ? A la loupe il y a forcément Donc il a dit Il a dit que Tous ces postimes Tous ceux-là Qui sont en train De raconter des histoires Regarde Si tu prends une loupe Tu vois comment il bouge Il dit Si tu enlèves la loupe Tu ne vois pas comment il bouge Mange C'est ce qu'il a dit Déjà tu penses Qu'il y a quelque chose Qui bouge Attends mais Même la loupe Tu vois la manger Mais non Ça c'est la halaha Ça c'est la halaha Il est venu Le rabamard Il a dit encore mieux Que ça Il a dit Le rabamard Il n'a pas Optimisé la halaha La halaha Elle est plus Si Toi tu vois Tu prends Une pomme Un fruit Tu le prends Il dit d'abord C'est même pas une question De loupe C'est pas loupe C'est une question De 40 cm L'idée de l'onitna C'est qu'on te dit Quand tu t'assois à table Tu regardes ton assiette Il est censé regarder Plus ou moins Il n'est pas censé Apprendre Chaque truc Et le faire comme ça Non Alors il dit Il dit quand tu regardes Quand tu regardes Quand tu regardes Ton assiette D'abord c'est à 40 cm Il a dit Si tu vois un point Toi tu vois un point Tu vois un point noir Sur le fruit Tu vois un point Ça peut être un grain de poivre Non Mais non Tu n'as pas mis le point C'est pas un point Quand tu regardes comme ça Tu ne vois rien du point Tu ne vois rien On t'a dit que ce point Si tu regardes avec une loupe C'est un verre Il a des pâtes Et il dit Tu as le droit de manger le point Mais tu ne manges pas ce fromage Non Tu as le droit de manger Pourquoi tu as le droit de le manger ? Parce que tu ne le vois pas Parce que ce n'est pas un verre C'est un point C'est un point Il a fait mer C'est à dire que tu vois le point Il faut savoir que le point Il n'est rien du tout Et il dit Pourquoi tu crois que nos parents Comment Les gens Ils te disent Avant c'était propre C'était pas propre Mais dis-moi Les figues Allez en Turquie Allez au Maroc Regardez qu'est-ce qu'ils vendent Regardez les choses Alors attendez Et les gens ils mangeaient la laitue Ils mangeaient le cosmo Les figues Moi je mange Moi j'ai vu Rav 17 manger la figue Waouh Moi je l'ai vu Moi je mange les figues C'est quoi waouh ? Non Je suis sûr Parce qu'après cette visite Un jour J'étais dans une conférence Du Rav Vaya Sans faire des noms Non le Rav Vaya Il a commencé Il a dit Assons ça Assons ça Je me suis levé A la fin du chien Je lui dis Rav Sur vous On peut dire le pas C'est le cas C'est le cas Je suis un insecte Et pas un homme Je lui dis Vous Vous êtes un pro J'ai dit Tous les problèmes Les cas les plus compliqués Quand on a trouvé des verres On vous les amène Donc pour vous Dans tout il y a des verres Je lui dis Nos parents ils n'ont pas mangé Ils étaient tous Il n'y avait pas de loup Il y a 100 ans Il n'y avait pas de loup Qu'est-ce qu'il a mangé ? Il a fermé sa bouche Quand je lui ai dit ça Ce n'est pas un roman D'affoler les gens Nos parents ils mangeaient Le couzebo Ils mangeaient le pétrosilia Ils mangeaient les cerfeuils Ils mangeaient la nette Ils mangeaient le penouil Ils mangeaient Ils prenaient Ils prenaient Ils lavaient Ils regardaient Il ne faut pas devenir fou Il ne faut pas devenir Et 100 produits chimiques Ils n'avaient pas de savon Pour tremper Il n'y avait pas de savon Dans aucun endroit Pour tremper 10 minutes avant Mais il faut bien vérifier Il faut bien vérifier Tu peux vérifier Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada